Un dictionnaire est un outil aux multiples facettes qui est souvent sous-estimé. La plupart du temps, on l'utilise simplement pour vérifier l'orthographe d'usage ou la définition d'un mot. Par contre, il y a plusieurs autres informations qui peuvent être utiles. Cette capsule vidéo sert donc à expliquer de quelle façon on peut utiliser un dictionnaire de façon efficace. D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs dictionnaires différents et les informations qui y sont contenues ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, le Larousse est un dictionnaire encyclopédique dans lequel les définitions sont très exhaustives, alors que le Robert est un dictionnaire linguistique qui contient plus d'informations reliées à l'utilisation d'un mot dans une phrase. Ça vaut donc la peine de varier l'utilisation des dictionnaires selon notre besoin du moment. Pour cette vidéo, je propose de regarder un peu plus en détail le dictionnaire Usito qui est disponible gratuitement en ligne. Une première chose à savoir est que ce n'est pas parce qu'un mot est dans le dictionnaire qu'il est automatiquement correct de l'employé. Par exemple, si je tape le mot « e-mail », on voit qu'il apparaît dans le dictionnaire, mais sous la rubrique « anglicisme critiqué ». Ça signifie qu'il est recensé, qu'il est utilisé dans l'usage courant, mais qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser à l'écrit. C'est donc souvent important d'aller lire les remarques qui figurent sous la définition du mot pour voir ce qui serait mieux d'écrire. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait écrire soit courriel, courrier électronique ou message électronique. Un deuxième élément à retenir à propos des dictionnaires est que lorsqu'on cherche un mot, il faut valider que le choix sur lequel on clique correspond à la bonne forme grammaticale. Par exemple, si j'écris le mot « cours » en parlant d'une cour d'école, je ne peux pas m'arrêter au fait que cet orthographe existe dans le dictionnaire et que je l'ai trouvée, donc que je peux l'écrire. Ici, on voit bien que l'abréviation à côté du mot est « nm » pour « nom masculin ». Comme je parle d'une cour et non d'un cours, ça valide le fait que ce n'est pas la bonne façon d'écrire le mot. Effectivement, j'aurais dû enlever le « s » final. De la même manière, il faut s'assurer que le mot est la définition voulue selon la façon dont on l'orthographie. Par exemple, si je tape le mot « vacances », on voit que j'obtiens deux résultats, donc deux définitions. Et moi, dans ce cas-ci, je voudrais parler de vacances comme étant un congé. Donc, à ce moment-là, en lisant les définitions, on voit que ce que je cherche, c'est la deuxième. Donc, on voit une période où les écoles, les collèges, les universités donnent congé, comme je cherchais aux élèves et étudiants. Donc, on voit la remarque que le nom doit être mis au pluriel obligatoirement. Donc, dans ce cas-ci, si je ne mets pas un « s », ça correspond à la première définition qui n'est pas celle que je veux dans ce cas-ci. Donc, toujours important d'aller lire les définitions. Si on regarde maintenant une autre façon de tirer profit des abréviations présentes dans le dictionnaire, on pourrait parler des différents types de verbes. Vous êtes sûrement habitués à entendre parler de compléments directs, indirects, etc. Eh bien, toutes ces informations sont présentes dans le dictionnaire. Prenons le verbe « manger » en exemple. À côté du chiffre 1, on voit « v.tr.dir. » Ce qui signifie « verbe transitif direct ». Ça veut dire que ce verbe, selon cette définition, a besoin d'un complément direct à sa suite. Pour ça que, par exemple, je retrouve « manger une bouchée » et non « manger tout court ». Par contre, à côté du chiffre 2, on voit l'abréviation « v.intr. » Ce qui signifie « verbe intransitif ». À ce moment-là, je n'ai besoin d'aucun complément, selon cette définition, à mon verbe. Ça veut dire que je peux l'employer seul. Ce qui est intéressant à ce sujet-là, c'est quand on a un verbe qu'on utilise un peu moins fréquemment pour lequel on ne sait pas nécessairement quel complément mettre. En exemple, je pourrais prendre le verbe « pallier ». Souvent, on va entendre des expressions comme « pallier à un problème ». Par contre, en le cherchant dans le dictionnaire, on voit que c'est un verbe transitif direct, ce qui signifie que j'ai besoin d'un complément direct après. Et donc, j'enlèverai la préposition « à » pour simplement garder « pallier un problème ». Donc, le fait d'avoir cherché, d'avoir regardé l'abréviation, l'abréviation permet d'éviter une erreur de complément par rapport à mon verbe. Donc, si la bonne tournure avait été palliée à un problème, l'abréviation indiquée au tout début aurait été « v.tr.indir. » pour verbe transitif indirect. Il y a aussi d'autres informations très importantes qui figurent dans un dictionnaire. Par exemple, on retrouve des indications par rapport au niveau de l'ordre. Par exemple, on pourrait regarder le mot « accident ». Donc, ce qu'on voit dans ma première définition, c'est « vx » pour « vieux » ou ici « littéraire ». Ça, ça signifie que dans un texte courant, on devrait éviter d'utiliser « accident » selon ce sens-là. C'est trop pointillé. comme façon de l'utiliser. Parfois, aussi, on peut retrouver au bas des entrées des informations liées à l'orthographe, comme ici, on a la façon de mettre « accident » au pluriel. Et des fois, ça peut même être des indications par rapport à des notions grammaticales. Parfois, ça nous évite de consulter des ouvrages différents, vu que beaucoup d'informations sont centralisées à même le dictionnaire. Ce qui veut dire que c'est utile d'utiliser toutes les informations d'un dictionnaire. Et à ce moment-là, je n'ai pas nécessairement besoin en plus d'une grammaire, par exemple. Ça en va de même pour ce qui est des synonymes et des antonymes. On retrouve aussi des informations par rapport aux mots apparentés et à des mots qui sont voisins du mot qu'on aurait cherché. Sinon, un truc que j'ai à vous proposer est d'utiliser la technologie à votre avantage. Si, par exemple, vous cherchez une expression particulière dans le dictionnaire pour un mot qui a une entrée très longue à cause de ses nombreuses définitions, vous pouvez vous faciliter la tâche et utiliser la fonction CTRL-F pour faire une recherche sans avoir à lire tout ce qui est écrit. Par exemple, si je regarde le verbe « faire », on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dans cette entrée-là. Ça fait long tout lire ça si on cherche quelque chose en particulier. Donc, par exemple, si je regarde ce verbe-là et que je veux utiliser une expression qui est « faire une pierre deux coups », moi, je veux valider que c'est vraiment de cette façon-là qu'on doit utiliser l'expression « faire une pierre deux coups ». Donc, j'ai juste à faire CTRL-F puis, par exemple, à taper « pierre » pour trouver l'expression instantanément, ce qui me permet de ne pas tout lire, les informations. Donc, ici, je verrais que ce n'est pas « faire une pierre deux coups », mais bien « faire d'une pierre deux coups ». Bref, ça vaut vraiment la peine d'utiliser efficacement un dictionnaire et d'y fouiller un peu au lieu de tout simplement taper un mot dans la barre de recherche Google. Non seulement l'information y est fiable, mais aussi beaucoup plus complète. Merci. Merci.